bonjour alors il n'y a pas très longtemps je vous ai montré la maquette Revelle toute dernière maquette de Star Wars sortie chez Revelle du Razor Crest et aujourd'hui je vous propose de découvrir la version je vais dire jouet de collection plus certainement donc de la collection de vaisseau Star Wars de Altaya qui était annoncé depuis longtemps depuis le début de la collection je vous ai présenté au moins les deux premiers numéros avec le Faucon Millenium et le TIE Fighter de Vador je l'ai trouvé à Auchan je suis tombé dessus tout à fait par hasard j'ai regardé dans le coin presse sans véritable conviction et j'ai été assez agréablement surpris de voir que beaucoup de collections Altaya, Hachette et compagnie étaient proposés là-bas et si je n'ai pas trouvé de numéro Mortal Reams qui me convenait de prendre éventuellement en double on ne sait jamais je suis tombé donc sur ce numéro et je me suis dit tiens ça peut être l'occasion de voir ce que ça donne par contre j'avais mal regardé le prix je l'avais oublié 17 euros 99 autrement dit 18 euros même si c'est en métal je trouve ça un peu cher mais on va voir si ça les mérite donc ce que je vous propose c'est d'ouvrir ce sachet je vais découvrir ça avec vous de voir donc ce que donne le vaisseau et puis mine de rien il y a quand même aussi un fascicule donc on va voir immédiatement ce que ça donne alors rien que le fascicule peut-être justifiera le prix j'en doute mais on sait jamais parce que je n'ai pas réussi à obtenir d'artbook autour de la série du Mandalorian j'avais précommandé l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus sur Amazon un bouquin que je n'ai jamais reçu il était rapidement rupture de stock bon déjà moi ce que je vois c'est que la photo et le fond ici là le montage est vraiment pas terrible à peine digne d'un stagiaire donc numéro 9 je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça qui était sorti mais visiblement c'est le numéro 9 hop donc là une image tirée d'un épisode où le Razer Crest est vraiment en sale état il va à peine avoir le temps d'arriver donc sur une planète essentiellement je vais dire liquide avec des océans voilà si je me rappelle bien c'est ça doit être l'épisode 3 de la saison 2 donc le choix de l'image est quand même pas génial on connait très peu les antécédents du Razer Crest avant qu'il ne tombe entre les mains du chasseur de primes d'Injarin plus connu sous le surnom du Mandalorian c'est seulement qu'il s'agit d'une vieille canjonnière datant d'avant l'Empire donc voilà c'est bien ce que je me disais en voyant notamment les boîteurs moi ça me faisait penser justement effectivement à un gunship de la république utilisé lors de la guerre des clones à l'origine c'était un véhicule de patrouille pour des missions locales et il n'a montré tout son potentiel que lorsqu'il est devenu la propriété de Mando à l'époque on le considérait déjà comme un classique un peu dépassé mais pour le Mandalorian c'est le vaisseau idéal ok le vaisseau idéal qui est mis en pièce assez rapidement par les Jawas dans le premier épisode ou le deuxième je ne sais plus de la saison 1 avec Unreal Engine le décor évolue en temps réel alors c'est ça qui est génial avec le Mandalorian c'est qu'il y a une technologie qui est développée par Disney pour la série qui fait que ce qui d'habitude était fait en post-prod est fait en pré-prod parce qu'en fait il filme avec des images j'allais dire réelles en fait avec des images qui sont composées alors des fois sur ordinateur des fois filmées sur des miniatures qui sont filmées en même temps que la scène est faite ça tombe bien puisque vous le savez le Mandalorian a une armure qui reflète un petit peu la lumière qui sans être un miroir peut justement montrer ce qu'il y a autour donc un fond vert, un fond bleu ça ne serait pas très pratique mais là du coup il y a moyen de faire apparaître des images de vraies images, de vrais décors et du coup ils peuvent même régler la luminosité enfin c'est juste fantastique si vous avez la possibilité de voir les bonus donc le making of du Mandalorian je vous conseille c'est juste hallucinant ça ne nous a pas empêché de faire le Razor Crest et même un vaisseau de l'Empire en vrai pour faire des scènes encore plus réalistes donc ça c'est cool quoi dispose d'un moteur pour un droïd Astromech mais comme le Mandalorian ne fait pas confiance au droïd elle n'a jamais été utilisée une place pour un droïd je ne vois pas où prête pour la chasse voilà ces images là sont très intéressantes vraiment très intéressantes on pourrait se contenter de faire le Razor Crest en argent en fait certes c'est métallique mais c'est du métal usé du métal vous voyez qui est sale donc le faire par exemple avec ma bombe de chrome ne serait pas une solution capsule de sauvetage Din Djarin le Mandalorian tel qu'on voit donc dans la saison 1 l'homme sous le masque Pedro Pascal ça c'est dans la saison 2 avec Assocratano et là du coup ils osent mettre le nom de de l'enfant qui désormais a un nom grâce à Assocratano on sait qu'il s'appelle Grosgoo j'espère que je n'en révèle pas trop à qui que ce soit et sinon véhicule de chasseur de primes donc Xanadu Blood je ne connais pas Halo je ne connais pas non plus dans du Moloss pareil et il ne montre pas le Slave 1 maintenant Shadow Caster ça par contre je l'ai vu justement en miniature pour le jeu X-Wing il me semble il n'était pas cher à un moment à Nose pour ce que j'ai pu constater et puis maintenant il est proposé à des tailles de fou un peu partout mais un jour je l'aurai Boba Fett et Bosque ont une telle rivalité que le premier tend au Trandoshan un piège qui lui vaut d'être privé de travail presque définitivement et voilà donc c'est intéressant mais il n'y a pas grand chose non plus sur et le Razor Crest et les images qui me serviraient à faire la maquette mais il y a quand même quelques éléments sympathiques donc maintenant on va voir ce que donne justement la miniature alors même s'il est un peu simpliste je suis très très fan du packaging packaging qui fait apparaître là quand même de l'autre côté d'autres vaisseaux la navette impériale le Faucon le Star Destroyer je pense que c'est déjà sorti dans leur collection le X-Wing d'ailleurs il me semble que juste avant ils avaient sorti le Slave One que j'ai vu aussi l'étoile noire autant l'étoile noire était assez impressionnante par la taille franchement une belle boule des détails un peu grossiers mais voilà par contre le Slave One quand je l'ai vu je me suis dit c'est pas possible ils ont ils ont régressé ou quoi tous les détails le panel lining était fait en plein les détails sont en plein le vaisseau était pas beau il était mal peint c'était c'était une horreur donc on va voir ce que ça donne là mais pour ce que j'en vois a priori ça va être quand même pas mal bon je comprends pas qu'il y ait du jaune là parce que vous l'avez vu c'était sous plastique et tout voilà donc il pèse son poids déjà il y a son petit socle dédié si on mettait ça dans le bon sens ça serait pas mal avec donc son petit nom indiqué sur le socle et ouais bah écoutez pour ce que j'en vois il est pas mal il est pas mal du tout bon il y a beaucoup de choses qui manquent en termes de peinture mais au moins il y a les marquages jaunes par contre les tuyères à l'arrière faudra qu'on m'explique pourquoi ils ont fait ça en jaune poussin c'est absolument pas ça et ça a été peint j'en ai marre de vivre ça c'est vraiment moche à reprendre mais sinon les détails sont là les détails sont en creux et les proportions ont l'air d'être correctes alors qu'est-ce que ça donne pour le cockpit j'avais un peu peur que ce soit juste de la peinture noire mais non c'est transparent on voit rien à l'intérieur mais c'est pas grave au moins c'est transparent les canons ils sont pas vilains non franchement il est sympa il est sympa et vraiment vraiment il pèse bien son poids il n'y a pas de problème et hop on peut le mettre comme ça on va peut-être le voir je vais baisser l'appareil non vraiment pas mal il y a des jointures qui sont toujours aussi grossières mais on l'avait déjà constaté sur les deux premiers numéros que je vous ai présenté mais c'est c'est un bel objet voilà maintenant est-ce que ça vaut 18 euros c'est pas mal honnête comme prix mais c'est limite voilà il y a le jaune poussin qu'il y a dans les tuyères qui à mon avis n'est pas le bon c'est un peu comme si c'était trompé le jaune ils auraient dû le mettre sur les bandes ici et cette espèce d'orange marron ils auraient dû le mettre dans les tuyères j'ai l'impression que c'est presque une erreur mais vraiment c'est voilà c'est sympa c'est bien foutu la peinture est à reprendre mais je dirais presque à la limite une petite patine suffirait et si vous n'avez pas envie de mettre des milles et des cents dans des kits à monter vous-même que ce soit du Bandai du AMT ERTL ou du Revell et bien vous avez là la solution idéale je dirais voilà pour mettre directement sur votre bureau ou dans votre vitrine voilà et bien écoutez on en a terminé avec ce Razor Crest donc de la collection vaisseau Star Wars de Altaya j'espère que cette petite présentation vous a intéressé si vous le trouvez qui vous intéresse du coup ben prenez-le voilà parce que vous n'allez pas vous abonner pour un seul numéro n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section en commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager c'est très important n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour la présentation d'un nouveau vaisseau Star Wars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501